Une cuisinière martiniquaise. Après avoir obtenu son CAP de cuisine, elle a décidé de venir en Guyane pour découvrir la cuisine locale. Une passion qu'elle vit désormais au sein de l'Association de Gastronomie Guyanaise. Je trouve qu'elle est très riche cette cuisine. Franchement, rien à dire. J'apprends beaucoup de choses. J'aime bien les senteurs, les gourves, comment ils agrémentent leur cuisine. C'est vraiment extraordinaire. Les membres de l'Association confectionnent un repas entier avec des graines de palmiers, de la ouara ou des parepoux. Mais aujourd'hui, pas de plat traditionnel. On met à jour la cuisine créole avec en plat principal un sauté d'agneau aux parepoux. Auparavant, les parepoux servaient surtout de grignotage. L'après-midi ou bien le soir, on grignotait des parepoux avec du pain. Maintenant, on peut cuisiner les parepoux ou bien en gratin ou bien alors en sauté avec de la viande en place de pommes de terre. Pour le reste du repas, l'association explore les possibilités avec également du poisson et du riz à l'huile d'aouara. De plus en plus, les cuisinières se tournent vers ces nouveaux plats où se mélangent tradition et modernité. La cuisine, elle est évolutive. Donc aujourd'hui, nous utilisons les mêmes produits, les produits locaux, mais nous les adaptons. Nous préparons par exemple aujourd'hui de moins en moins de fricassés. Si nous faisons la fricassée, aujourd'hui par exemple, nous allons proposer les sautés d'agneau avec des parepoux qui vont remplacer la pomme de terre. Mais pas question d'oublier les bases pour ces cuisinières. La plupart sont imprégnées de la cuisine créole depuis plusieurs générations. Je ne suis pas là par les bourgeois. C'est vrai.